Alors bonjour à tous, donc du coup là je vais faire une vidéo sur l'escalier que je suis en train de construire, qui est quasiment terminé. Je vais reprendre du coup, là en même temps que je vous parle, je regarde un peu la vidéo. C'est un escalier, l'escalier sur le bout de sa rasine, donc en briquet plâtre. Les deux marches initiales vont être en pierre, qui vont rester. Ce sont les marches de l'ancien escalier. C'était un ancien escalier en pierre, mais qui était mal coté, mal taillé, en termes de bas, de hauteur, de largeur de marche, etc. Également cet ancien escalier, il n'arrivait pas exactement au même endroit, enfin l'endroit souhaité par les clients qui font la rénovation. Donc c'était un escalier quart tournant, et moi là je vais faire un escalier deux quarts tournants. Donc comme cet escalier que je vais construire, il est au-dessus de la carte, donc là je suis en train de préparer une plateforme de travail. Sur ce chantier, je vais bâtir une cloison de soutènement, qui va venir faciliter le dessin et la construction. Et là c'est ce que vous êtes en train de voir à l'image, je vais construire une cloison en briques et plâtre, qui va venir améliorer la solidité de l'ouvrage. Et cette cloison va me permettre de dessiner l'escalier, les marches, les contre-marches, les voûtes, et les différentes côtes dont j'ai besoin pour le dessin. L'escalier deux quarts tournants, tout en briques et plâtres. Les finitions, ce seront des marches en bois, qui vont être collées après par le menuisier. Elles vont être faites et collées par le menuisier. Et pour l'instant, il y a encore des détails à régler sur le garde-corps au niveau du limon. Donc je démarre la construction. Une fois que j'ai bâti la cloison, j'ai fait une cloison provisoire avec une plaque de plâtre, ainsi que l'entreprise de plaquistes qui devait intervenir avant moi n'est pas intervenue, comme le chapisse. Il y a un peu des complications de chantier qui sont assez courantes, on va dire, malheureusement. Ici, la construction de cet escalier. Ici, les contre-marches sont des briques alvéolaires en terre cuite de 5 cm d'épaisseur, qui vont également servir à faire le remplissage des marches par la suite. Et la marche en elle-même, je l'ai bâtie au fur et à mesure avec des petites briques de 3 cm d'épaisseur. Une fois que j'ai commencé à faire les premières marches assez rapidement, je construis la voûte, la première voûte, donc la voûte de répartition, avec les briques, les briquettes qui sont dans le, on va dire, qui sont parallèles aux marches. Et après, il y aura en deuxième temps la voûte de fond avec les briquettes qui vont être perpendiculaires aux marches. L'idée, c'est à chaque fois de croiser au maximum tous les joints pour intensifier et améliorer la solidité de l'ouvrage. Sur les deux premières marches, c'est souvent le temps de me caler pour savoir exactement quelles sont les hauteurs dont j'ai besoin. Enfin, le dessin est fait, mais est-ce que je casse des briques sur 3 canons, 4 canons, 2 épaisseurs, etc. Donc une fois que je suis calé, après ça avance assez vite. Là, ce qui était un peu pénible sur cet escalier-là, c'était le coin du premier quart tournant, qui était assez peu accessible, donc je me suis pas mal baissé dans tous les sens pour pouvoir faire les deux voûtes dans l'angle. Et par la suite, je vais venir après combler et refaire le haut des murs avec du gravat et du tout venant. Enfin, il y a des petits murets sous l'escalier, bref, c'est des petits détails de chantier. Ici, donc là, l'image, on voit bien que je bâtis comme ça mes marches et mes contremarches au fur et à mesure. Je fais le remplissage avec des briques de circuit, toujours pareil, donc un canon, deux canons, briques entières, des demi-briques, etc. Toujours au plat, donc là, c'est du plâtre à briqueté plutôt classique, c'est de vitesse bleue. Des fois, je prends du bâti-brique, des fois, je prends du plâtre gros. Chez Signat, ça doit être le briqueteur, il me semble. Et donc, au fur et à mesure, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord bâtir pas mal de marches avec la voûte de répartition. Et un peu plus tard, quand j'aurai besoin vraiment de monter sur l'escalier pour progresser, là, je vais repartir et faire toute la voûte de fond pour être tranquille en termes de solidité, en termes de maintien et pour pouvoir marcher sur l'escalier en cours de construction. Donc, on voit toujours les deux marches de départ. Les deux marches de départ, il me semble qu'elles vont être en partie rabotées et reprises par un maçon mointeur de pierre. Peut-être même habillé en bois, je ne sais plus exactement. Donc là, je vous montre à l'image, c'est un peu ce qu'on peut voir quand on fait des plafonds en briques. C'est pareil, c'est des petites briquettes un peu de ce type-là, sauf qu'on rajoute des crochets qui vont venir faire du renfort et qu'on va fixer après au solivre. Donc, qu'on fixe avant au solivre et qu'on intègre au fur et à mesure dans le briquetage. Et ça fait des plafonds, si vous avez un plafond en briques chez vous, c'est vraiment hyper solide. Déjà, un plafond en lait de bois et plate, c'est très costaud. Et en briquet, c'est vraiment très, très solide. Comparativement aux plaques de plate suspendues, j'entends. Évidemment, comparé à une dalle pleine de béton armé, ce n'est pas comparable. Donc, ici, j'avance la voûte de répartition. Là, on est à cinq minutes. J'avance la voûte de répartition, je fais un peu de nettoyage. Alors, en fait, j'ai dû beaucoup couper parce qu'au fur et à mesure, forcément, moi, je fais des timelapses. Je fais les photos par au-dessus et en fait, je passe principalement mon temps en dessous de l'escalier. Puisque je fais le remplissage par en dessous. Et donc, vous voyez l'avancée assez rapide par au-dessus. Mais c'est en vrai plus long que ça. Là, on voit bien, effectivement, j'arrive à faire comme ça deux, trois marches par jour. Et après, selon l'avancée des voûtes, des fois, je fais un peu moins de marches, mais je rattrape tout le briquetage des voûtes. Là, je pense, là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, là, je suis à la moitié de l'escalier. Je marche dessus, je ne me pose pas de questions. Alors, je vais quand même éviter d'aller sur le bord de l'escalier. Puisque ça peut faire un porte-à-fous assez important. Mais en marchant dessus au milieu, il n'y a aucun problème. Et en dessous, là, vous voyez, il y a juste la voûte de répartition. Il n'y a même pas encore la voûte de fond. Là, je vais commencer à la faire pour être sûr que je ne mette pas à un moment donné, si je ne sais pas, je perds l'équilibre, que je m'appuie un grand coup sur le côté extérieur. Que ça ne vienne pas faire décoller l'escalier. Déjà, j'ai un gros doute quand même. Mais pour être tranquille, je fais la voûte de fond. Ici, j'ai commencé à voûte de fond. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est l'angle qui était un peu pénible. Et donc, j'ai fait le principal pour venir attraper l'avancée de l'escalier. On commence à voir un peu la... Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires sur les shorts, sur la solidité de l'ouvrage. C'est très solide, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que ce n'est pas très beau à voir comme ça. Si je vous l'avais montré que l'escalier est terminé, et que les finitions, l'enduisage au plâtre sur la paillasse, le garde-camp, etc. Je pense que vous ne vous serez même pas posé à la question de la solidité de l'ouvrage. Alors que là, effectivement, de vous voir comme ça, avec des petites briques, du plâtre, et que ça dégueule de partout, c'est pas très beau. Ici, donc là, sur un peu les vues comme ça de côté, on voit bien la finesse de la paillasse. En règle générale, on va réussir à être plus fin que ce que peuvent faire des maçons avec des escaliers en béton armés. En fait, ça dépend de la finition qu'on fait aussi. Là, si par exemple, la finition avait été... On peut imaginer faire une finition en plan béton ciré, et n'avoir que, effectivement, la paillasse. Donc, les deux épaisseurs de briques, à peu près 6 cm, plus un peu de plâtre, et donc avoir comme ça la paillasse de 7 cm finie, la marche, la contre-marche, de nouveau la paillasse, donc vraiment une escalier hyper fin. Là, ce ne sera pas le cas, puisque sur la marche actuelle que je fais en briques, il y aura encore 3 cm de marche en bois massif, avec un aide-marche en plus pour allonger un peu le port. Là, on est quand même sur un escalier assez confortable. Il fait entre 1,10 et 1,20 mètre en largeur. Le giron, donc le pas, fait un peu plus de 25 cm, et la hauteur de marche, 17,25 je crois, peut-être 1,15. Donc, c'est très confortable, et le fait de rajouter un petit dé de marche, ça ajoute encore du confort de marche. Là, j'arrive bientôt sur la fin, donc j'ai tracé à peu près la projection de la voûte sur la paque de plâtre. Moi, je vais venir enficher mes briquettes dans les fers qui sont restées sorties, pour accentuer et améliorer le maintien de l'escalier. Ce n'est même pas obligatoire, j'aurais pu faire sans. Dans ce cas-là, j'aurais fait une petite saignée pour bloquer dans la dalle les briquettes. Et donc là, c'est toujours pareil, on voit l'image. Là, sur cet escalier, je monte dessus, et vous voyez, il tient entre guillemets dans le vide. Là, la plaque de plâtre, elle est posée sur deux serre-joints à pression, et ça ne tient rien du tout. Donc l'escalier tient déjà de lui-même assez fortement. Là, je me rajoute quelques petits repères. Je fais la voûte, la première voûte. Donc là, je suis sur la voûte de fond, pour le coup. Après, par-dessus, je viendrai combler cette voûte de fond par la voûte de répartition, toujours en croisant les joints. Et après, il y aura encore le remplissage des deux dernières marches, des trois dernières marches. Je prépare, on monte les briques, on monte de l'eau, le plâtre, une vue d'ensemble de l'avancée d'escalier. Donc évidemment, il y a encore tout le détail du côté, du limon et du garde-corps à faire. Je ferai ça en début d'année, je ne prends pas des vacances. Et il y aura l'enduisage du reste à faire aussi, bien sûr. La voûte de fond est faite, elle tient, elle est fixée contre la dalle d'étage. Je vais pouvoir faire la voûte de répartition et faire les trois dernières marches. Là, mon téléphone a bugué un peu pour la prise de vue. Donc il n'y a pas de ferraillage techniquement, il y a des briques et du plâtre. Pour la voûte de fond, j'ai utilisé plutôt, là j'ai utilisé un plâtre gros qui vient d'Espagne. Et pour le reste de la construction, c'est le Lutes bleu de Placo, de marque Lutes, qui est un plâtre à briquetage. On peut faire de l'enduisage aussi avec, un usage plutôt traditionnel, qui est un plâtre qui prend assez vite. Il faut quand même s'y méfier. Et là, on voit bien, là c'est un remplissage par le haut, puisque j'ai fait les voûtes avant. Je remplis le plus possible avec des éléments pleins, ce qui permet d'avoir un escalier toujours le plus léger possible. C'est l'idée. Et donc, une fois la hauteur, donc là forcément j'arrive plus haut que la hauteur de dalle, puisqu'il y aura encore 14 cm de complexe en tout. Il y a une petite chape qui va être faite, ferme à sel et finition. Et donc, il y a encore tout le détail du côté intérieur de l'escalier à faire, évidemment. Et là, un escalier comme ça, vous pouvez y aller, c'est solide, il n'y a aucun problème. Donc là, à chaque fois que j'avais des restes de gâchés en briquetant, je m'en sers pour commencer à faire tout le remplissage et on va dire le dégrossi de la paillasse, donc la partie à faire de l'escalier, qui va être après enduite au plâtre. Et là, on voit très bien, effectivement, une fois qu'on a enlevé la cloison provisoire, l'escalier ne donne sur rien, entre guillemets. Il tient sur le côté du mur, sur la base et à l'étage. Et voilà, tout ça va être après enduit et terminé. Allez, bon chantier, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501